La Foire du Dauphiné avec le groupe Dronnardèche Bonjour à tous et bienvenue sur foire-dauphiné.tv Aujourd'hui nous sommes jeudi, c'est la journée des seniors et nous accueillons Pierre Lemarchal pour cette première partie On regarde tout de suite les images de ce concert, c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Et la bohème, et la bohème, et nous vivions de l'aise du temps Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse Je ne reconnais plus, dis donc, ni les purs, ni les crus qui ont vu ma jeunesse Du haut de l'escalier, je cherche l'atelier où plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor, mon martre semble triste Elle est dite à son mort Et la bohème, la bohème On était brouillis, mais on était fous J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue Oui, c'est toujours un plaisir de chanter des chansons françaises Et je suis assez content particulièrement de chanter Juste avant Michel Thor, qui nous a percés pendant de nombreuses années T'étais pas né toi, mais avec ses belles chansons Alors sinon, parlons des 10 ans de l'association Grégory Lemarchal Vous êtes le président de cette superbe association, quelques petits mots Oui, déjà ici, parce que c'est vrai que ça fait la 10ème année que l'association existe Et qu'on a un stand, Michel Vagnou, le directeur de la foire ici Nous invite depuis une dizaine d'années C'est toujours un plaisir, on rencontre des gens On rencontre des gens qui reviennent On rencontre tous les ans des nouvelles personnes Et on peut comme ça sensibiliser les gens sur la mucoviscidose Et sur le combat qu'on mène À travers beaucoup de manifestations Beaucoup comme celle-ci, mais plein d'autres choses dans toute la France Et j'ai aussi la chance d'avoir un très copieux échantillon de bénévoles Qui sont dans toute la France, qui me reçoivent à chaque fois Qui sont là à chaque fois qu'il y a des manifestations Il y a quand même plus de 300 dans toute l'année Donc j'ai besoin de ces bénévoles, évidemment Qui sont un peu la cheville ouvrière de l'association Nous on la dirige avec mon épouse et ma fille Mais c'est aussi grâce aux bénévoles qu'on peut faire tout ça